1ers soins en cas de hernie inguinale Vous ne savez pas comment réagir face à une blessure haleine ? Dans cet article, nous partageons avec vous quelques conseils de premier secours pour les personnes souffrant d'une hernie inguinale. Vous êtes un sportif et on vous a déjà diagnostiqué une hernie inguinale ? Ce concept fait référence à une blessure haleine qui provoque souvent une douleur, un malaise et, dans les cas graves, entraîne une déchirure. Elle est courante chez les personnes qui pratiquent une certaine forme d'activité physique. Par conséquent, il est essentiel de savoir comment agir lorsque ce type de blessure haleine se produit pour éviter que les dommages ne s'aggravent. L'une des raisons pour lesquelles une hernie inguinale peut apparaître est due à un exercice incorrect. Cependant, cette blessure peut également être causée par une tension excessive dans la zone en raison d'un entraînement excessif impliquant le muscle abducteur. Symptômes d'une hernie inguinale Il est important pour nous de savoir qu'une hernie inguinale n'est généralement pas une blessure grave. Cependant, ne pas savoir comment agir dans ce type de situation peut conduire à un problème majeur. Il s'agit de l'arrêt du sport pendant une longue période. Certains mouvements spécifiques qui peuvent provoquer une hernie inguinale sont les coups de pied soudain, qui peuvent se produire au football, ou l'exécution d'un mouvement compliqué impliquant une torsion violente, comme dans le patinage artistique, par exemple. De plus, tout ce qui implique une torsion peut entraîner ce type de blessure. Selon la gravité, une hernie inguinale sera plus ou moins douloureuse. Toutefois, il est nécessaire que nous y accordions l'attention nécessaire. Si-dessous, nous verrons comment nous pouvons détecter que nous avons subi, ou que quelqu'un a subi, une blessure haleine afin d'intervenir. Difficulté à courir ou à marcher, cette activité peut devenir douloureuse alors qu'elle est de faible intensité. Si la tension haleine est sévère, même de petits pas peuvent nous faire ressentir des perforations intenses dans la zone contusion de la zone. En plus du symptôme ci-dessus, qui peut aller d'une gêne à une douleur vraiment intense, des contusions de la zone peuvent se produire comme signe d'une blessure importante gonflement de laine. Lorsqu'une entorse haleine se produit, la zone peut non seulement être meurtrie, mais aussi gonflée. Cela provoquera une raideur qui peut rendre la simple marche plus difficile. Parfois, lorsque nous nous blessons dans la région de laine, il est normal d'entendre un clic qui indique que nous nous sommes blessés. Si la gêne est minime, elle ne doit pas être négligée. La douleur va augmenter et la blessure peut s'aggraver au fil des jours. Premier secours face à une hernie inguinale Maintenant que nous savons comment détecter une hernie inguinale, ainsi que les raisons pour lesquelles elle se produit, il est important de savoir quelles mesures de premier secours doivent être prises dès le moment où la blessure haleine se produit. Examinons quelques-unes d'entre elles. 1. Étirement La première mesure de premier secours pour une hernie inguinale est l'étirement. Cela permet de relâcher la tension dans la région, de détendre le muscle et de soulager une partie de la douleur. Cela nous permettra également de détecter la gravité de la blessure. Y a-t-il eu une petite traction sur la zone ? Y a-t-il eu une déchirure ? Si les étirements ne soulagent pas la douleur, que la région de laine commence à enfler et que des échymoses apparaissent, il faut consulter un médecin immédiatement. Aussi, si nous avons de sérieuses difficultés à marcher. 2. Glace et poche de froid La glace est une solution que nous avons sous la main pour réduire l'inflammation qui peut résulter d'une blessure. Dans le cas d'une hernie inguinale, nous pouvons appliquer de la glace ou des poches de froid pendant deux ou trois jours. Il est conseillé de ne pas appliquer de glace directement sur la zone, car cela pourrait brûler la peau. Si après deux ou trois jours, la blessure à laine ne s'améliore pas, si nous ne pouvons pas marcher sans douleur, si nous sentons des perforations dans la région et si les bleus ne s'améliorent pas, nous devons aller chez le médecin. Il nous orientera vers un spécialiste qui nous permettra de traiter cette blessure de la meilleure façon possible afin qu'elle commence à s'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada